Salut tout le monde, c'est Ouz et bienvenue sur ma chaîne, nous sommes sur Hearthstone et nous continuons notre aventure Naxxramas. Nous en sommes au deuxième boss du quartier des assemblages et il s'agit de Grobulus. Alors Grobulus, effectivement, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est regarder encore une fois ce qui se passe au niveau de son pouvoir héroïque pour zéro. Donc vraiment un sort gratuit qu'il pourra faire à chaque tour, nuage empoisonné, ce qui inflige deux points de dégâts à tous les adversaires avant qu'une gelée cylindre demeure. Donc à chaque fois que c'est à son tour, il va commencer par faire, on va dire, une AE de deux points de dégâts à tout notre board et même à notre héros. Donc autant dire qu'on va prendre deux points de dégâts à chaque tour, donc il faudra faire attention à ne pas trop prendre son temps parce qu'on risque d'y laisser la peau. Donc voilà, deux points de dégâts à tout le monde et s'il tue une créature lors de ce nuage, et bien ça pop de son côté une de deux. Donc le but du jeu, dès que c'est à son tour, c'est d'avoir des créatures qui ont minimum trois points de vie pour ne pas lui pop ces fameuses gelées de son côté. Alors moi j'ai opté pour un deck prêtre, toujours aussi solide cette classe. Et là, on va orienter notre jeu autour d'une carte surtout. Et il s'agit de la gargouille peau de pierre qui, grâce à son pouvoir, au début de votre tour, rend tous ses points de vie à ce serviteur. Alors vous allez me dire qu'il a 4 PV, il ne fait que 1 point de dégâts. Effectivement, c'est pour cela que nous allons comboter avec toutes les cartes prêtres qui sont bien connues, comme le feu intérieur, qui changent l'attaque pour qu'elle soit égale à ses PV. Donc ça c'est une combo qui existe depuis le début de Hearthstone, pardon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un esprit divin, si possible, sur la gargouille pour la monter à 8 PV, ainsi qu'un feu intérieur pour faire une 8-8 qui se régénère à chaque tour. Alors effectivement, si vous arrivez à faire ça, c'est parfait et c'est win. Maintenant, il y a plein de possibilités, c'est-à-dire qu'on peut aussi gonfler des cartes comme l'œuf n'est rubien. Là, vous voyez, ce qui se passe, c'est que vu qu'il fait 2 points de dégâts obligatoirement au début de chaque tour, on aura énormément de facilité à proc notre œuf n'est rubien. Alors une fois qu'on invoque la 4-4, c'est pareil, on double les PV, on fait PV égale à la vie, et ça nous fait une 8-8 qui ne se régénère pas, mais on peut toujours l'aïler, toujours lui caler quelques boucliers. Donc il est possible de faire ça avec plusieurs cartes, même avec la Claire du Comté du Nord, ce qui pourrait être pas mal, j'ai hésité à le faire, c'est prendre un vol d'esprit, ou même une vision télépathique pour lui voler des cartes. Parce qu'il a une carte qui donne plus 4, plus 4, taunt. Alors si vous pouvez lui voler cette carte, effectivement, ça marche aussi. Donc voilà plus ou moins comment ça va se passer. Sinon, Châtiment Sacré est très intéressant pour tuer des cibles à distance, notamment si jamais on prend qu'une 2-2 de son côté, une gelée, pouf, on peut la tuer avec ça. Je pense notamment à l'œuf n'est rubien qui, lui, va mourir. L'œuf n'est rubien va forcément mourir vu qu'on va le faire proc. Eh bien à ce moment-là, on pourra tuer la cible que ça va lui donner. On a quoi d'autre ? On a du shield, bien sûr, un bouclier plus pioche très intéressant. Puis de lumière, ça aussi c'est excellent à comboter avec feu intérieur, ainsi que notre carte qui s'appelle, j'oublie toujours, Esprit divin. Enfin, voilà, parce que ça nous fait quand même une 8-8, même une 10-10, pardon, étant donné qu'il y a 5 PV. Donc là, voilà, pareil, ça nous heal tous les tours, c'est assez excellent. Et puis à côté de ça, qu'est-ce qu'on met ? On met, bon, ben, Claire du côté du Nord pour piocher, il y aura beaucoup de heal. On a quoi ? On a ça pour gérer les grosses créatures qu'il aura tauntifié. On va dire une petite gelée, dès qu'il lui met plus 4, plus 4 taunt, ça devient tout de suite une menace. Hop, on peut la gérer. Mais ça, c'est aussi excellent, parce que c'est quand même une 2-8. Donc si on arrive à lui mettre, encore une fois, l'Esprit divin, ça fait une 16-2. Et puis après, on peut la transformer en 16-16. Donc voilà, vous avez compris plus ou moins sur quoi je tournais autour de l'Esprit divin et du feu intérieur, bien sûr. Rejetons de lumière, ça marche aussi. Un petit taunt, de quoi faire des dégâts à distance et récupérer de la vie. Et puis ça aussi, c'est intéressant, puisque, encore une fois, c'est un taunt qui va faire 2 points de dégâts à tout le monde. Et vous allez voir que, régulièrement, on aura besoin de clean le bord d'adverse. Donc vous allez voir, voilà, c'est des cartes qui sont plutôt intéressantes. Et ça, c'est excellent, parce que c'est une 6-6 qui donne 3 PV. Donc si on peut donner 3 PV, par exemple, à la gargouille, c'est GG. Voilà, voilà le deck que j'ai utilisé. Je vais vous montrer ça tout de suite lors de la partie. On prend, bien sûr, le boss Grobulus et on lance ça. Allez, c'est parti, on prend notre petit deck prêtre. Et en main de départ, ce que je souhaiterais, c'est une claire du comté du Nord, entre guillemets, pour la sacrifier. Puisque, à chaque tour, vous voyez, il va nous infliger 2 points de dégâts. Donc on pourra la heal et gratter des cartes. Alors là, la gargouille, forcément, on va la garder. De même, je pense que le châtiment sacré. J'hésite pour le châtiment, mais je pense qu'on peut le garder, puisque s'il nous pose une petite créature, on pourra la gérer très vite. Allez, là, on a une combo qui est intéressante d'entrée-dieu. La gargouille plus l'esprit divin, ça nous fait un tour 5. Donc on va essayer de garder le tour 5 si possible. Alors là, bien sûr, le châtiment sacré ne sert à rien. On ne l'utilise pas. On a pris un nuage empoisonné. Ce n'est pas grave. On a perdu 2 PV. Et là, on n'a toujours pas de tour 2. Donc on se met simplement un petit heal et on passe le tour. Alors là, bien sûr, lui, il arrive déjà à 2 cristaux. Qu'est-ce qu'il va faire ? Rien du tout. Toujours pareil. Ah, si, 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 vous voyez, un limon. Donc 2 cristaux, effectivement, il avait un limon romain. Il voit que je n'ai pas d'armes. Il l'utilise. Je pense que l'intelligence artificielle est intéressante. Puisque si je jouais War, par exemple, je pense qu'il aurait gardé le limon pour me détruire l'arme. Donc là, il l'a utilisé. On a pu la tuer grâce au châtiment. On a posé l'œuf qui, effectivement, vu qu'il vient de mourir, a proc une 2-2 en face. Donc là, 2-2, on n'a rien pour la gérer. La gargouille, on ne va pas la poser. On va simplement taper la gelée et se healer. Voilà. Là, par exemple, on pourrait doubler les PV. Vous voyez, on pourrait la passer à 4-8. Mais est-ce que c'est intéressant ? Effectivement, oui, ça aurait pu l'être. Mais étant donné qu'il n'y a pas de grosse menaçante en face, je préfère garder ma gargouille plus mon esprit divin. Et là, il vient de poser une belle bête quand même. Il vient de poser une belle bête. Vous savez ce qu'on va faire ? On va partir quand même sur la gargouille plus esprit divin. Comme ça, ça va nous faire du 8 PV. Il ne pourra pas la tuer avec son chevalier spectral. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va empaler l'araignée. Pourquoi ? Tout simplement parce que le tour d'après, il va nous faire son pouvoir héroïque. Et l'araignée aurait tout simplement crevé sur place en lui donnant une gelée. Donc là, c'est parfait. Puisque si on tue l'abomination, son pote va mourir aussi. On récupère tous les PV grâce au pouvoir héroïque. Et on vient d'avoir effectivement le feu intérieur, donc absolument magnifique. Là, on a beaucoup de choses à faire. Ce qui serait pas mal, c'est de faire le massacreur du temple. Passer la gargouille à 11 PV, faire un feu intérieur et ça nous ferait une 11-11. Ou on pose une abo, comme ça. Ce qu'il va faire... Ouais, on peut la gonfler aussi. Mais bon, on va garder la combo pour le tour 7. Le massacreur coûte 6, le feu intérieur coûte 1, 7, parfait. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'empaler sur... Voilà. Et il va y avoir, bien sûr, la double explosion. Donc tout le monde meurt. C'est parfait pour moi, étant donné que je garde la gargouille qui va se heal plein pot le tour d'après. Alors là, on voit qu'il a des créatures seulement avec 2 PV. Ce serait intéressant de faire la nova sacrée. Ah, quoi que j'ai un châtiment. A la limite, on peut faire châtiment sur la 4-2. C'est elle qui nous pose problème. Châtiment sur la 4-2. Et du coup, on ne pourra pas faire massacreur du temple plus feu intérieur. Donc je pense qu'on peut partir sur un feu intérieur directement. Plus c'est tout pour le moment. Voilà, on bourre. Ok, je pense que c'est pas mal comme ça. On a encore de quoi faire. On a encore un massacreur, un châtiment, un 9, les rubiens, une 8, 6. Parfait, le châtiment va gérer. Mais heureusement que je n'ai pas utilisé le châtiment puisqu'il va facilement gérer la 4-2. Qu'est-ce qu'il va faire avec son heroic strike, Ego Face ? Alors là, on n'a pas parlé des PV, mais constatez quand même que je ne suis qu'à 8 PV. Donc il faut faire attention. Allez, je la tue, on pose le puits, on se heal et on pose l'oeuf. Plutôt que poser le massacreur qui lui va nous coûter quand même 6. Je préfère la jouer safe et récupérer des PV. Alors là, personne ne meurt bien sûr à part l'araignée. Ce n'est pas grave. Une épée dansante, c'est gérable aussi. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Eh bien, je n'ai pas eu de heal sur moi, mais ce n'est pas grave. Les créatures... Ah, ça, ce n'est pas mal. Ça, ce n'est pas mal. Je pense que je vais taper la 2-2 avec ma 4-4. Ensuite, la gargouille, je vais l'empaler. Je vais taper les épées. Et puis du coup, je pense que je peux lui... Est-ce que j'ai besoin de faire une nova sacrée ? Oui, j'aimerais bien me remonter en vie. Et je pense qu'il n'aura plus un board suffisamment fort pour me faire peur. Donc là, je crois qu'on va pouvoir y aller tranquillement jusqu'au bout. On a un puits qui nous heal. On a le pouvoir héroïque. On a la gargouille qui se heal toute seule. C'est parfait. Allez, la gargouille qui monte à 8-8. Le puits de lumière qui se remonte. Ah, ça, ce n'est pas mal. Vous savez ce qu'on peut faire ? On peut poser la claire du côté du Nord. Et il est, par exemple, notre araignée. Et puis après, taper avec la gargouille. On a le massacreur pour remettre... Je ne sais pas, une de nos créatures à plus 3 PV. Comme l'araignée, par exemple. Mais là, j'ai quand même envie de piocher parce que j'ai des cartes qui peuvent m'aider à aller encore plus vite. Et voilà, effectivement, le feu intérieur, ça, ça peut être génial. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est gonfler les PV du puits. Et à partir de là, lui mettre un feu intérieur. On se retrouve avec deux 8-8. Ça commence à être pas mal. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est taper les épées dansantes avec une des 8-8. Comme ça, on va piocher. Et puis après, je go face avec le reste. Donc la gargouille, je pense que c'est plutôt un bon choix. Étant donné qu'elle se heal toute seule. Et là, quand même, voilà, il tombe à 9 PV. Même si nous, on est à 10 PV, on a un board tellement puissant que... Ouais, je ne vois pas ce qu'il pourrait faire pour nous tuer. À moins d'avoir deux 0x strikes en main, il en a usé une. J'espère que ce n'est pas le cas. Donc là, c'est la fête de la pioche, bien sûr. Étant donné qu'on a du heal un petit peu partout. OK, on a un mot de pouvoir bouclier. De toute manière, on n'a plus besoin de rien. C'est terminé, c'est gagné. On a juste à taper avec le puits ou la gargouille. Ainsi que la claire du côté du Nord. Et c'est plié pour ce combat. Voilà, gros Bulus. Pour être tout à fait franc. Le combat se déroule très bien sur la vidéo. Mais avant qu'il se déroule aussi bien, j'ai eu du mal. C'est le premier boss qui m'a causé du souci, tout simplement. Généralement, tous les boss, je les tue en ou first try, ou au deuxième try, ou voire au troisième max. Donc pour l'instant, je me disais, c'est vrai que ce n'est pas très très dur. Peut-être à part un boss par-ci, par-là. Mais là, gros Bulus, j'ai dû facilement faire entre 5 et 10 tries pour comprendre plus ou moins comment j'allais le contrer. Donc là, ça commence vraiment à faire plaisir. Un boss qui est costaud. Donc on verra ce que donne la suite dans les prochaines vidéos. En tout cas, moi je vous dis à très très bientôt et passez une bonne fin de journée. Ciao, ciao !